Salam, salam Outsiders, le débrief commence maintenant. L'équipe de France l'emporte aujourd'hui 1-0 face à l'Autriche pour son premier match. Entre vous et moi, j'ai le même discours que celui que j'ai eu hier pour l'Angleterre. C'est-à-dire qu'il y a certaines équipes qui vont commencer cette compétition de manière extraordinaire en feu et en flamme. Il y en a d'autres qui vont commencer de manière poussive. La France a commencé aujourd'hui, à mon humble avis, de manière poussive. Elle gagne 1-0 face à l'Autriche, un but contre son camp. Le match n'a pas été simple, mais il y a beaucoup d'enseignements à prendre dans ce match-là. L'un des premiers enseignements, une des premières questions que j'ai posées à Didier Deschamps, c'est de savoir pourquoi est-ce que Saliba a joué axe gauche et pourquoi Oupamecano a joué axe droit. Durant toute la rencontre, on a eu l'occasion de le voir, un William Saliba qui n'était pas forcément à l'aise. Alors que Saliba, à Arsenal, ça fait près de deux ans qu'il joue sur le côté droit. Saliba, Ben White, Saliba, Ben Blanc, c'est comme ça que ça fonctionne. Saliba a l'habitude de porter même le ballon, de monter, de pousser un tout petit peu. Il a une bonne qualité de passe. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'était pas totalement à l'aise. Oupamecano était de l'autre côté alors qu'à la Coupe du Monde, il a joué dans le sens inverse. Donc du coup, dès le début de la rencontre, je sens qu'il y a un tout petit peu de flottement. Un tout petit peu de flottement dans cette défense française-là. Dans les sorties de balles, tu as l'impression que ça peut être un tout petit peu compliqué. Et tu rajoutes à cela N'Golo Kanté qui, pendant les dix premières minutes, il s'est foutu de nous. N'Golo, il m'a stressé. N'Golo, il m'a stressé quand même. Franchement, N'Golo, 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 N'Golo a sorti une top performance. Mais pendant dix minutes, j'ai eu peur. Pendant dix-quinze minutes, j'ai eu peur. Pendant dix-quinze minutes, j'ai vu N'Golo Kanté un tout petit peu dépassé. N'Golo Kanté en retard. N'Golo Kanté qui n'avait pas l'air d'avoir le rythme du jeu qu'il fallait. Cependant, il nous a montré aujourd'hui que c'est lui le boss des boss. C'est lui le numéro six des numéros six. C'est lui Claude Kanté-Lélé. Franchement, c'est lui Claude Kanté-Lélé. N'Golo Kanté a mis le terrain. Il a été exceptionnel pour cette équipe de France-là. Pourquoi ? Parce que dès le début de la deuxième mi-temps, il a mis le tempo. Il a augmenté le rythme. Que dire de Adrien Rabiot à côté ? Moi, j'ai trouvé le double pivot français assez solide aujourd'hui. Les deux, je pense que c'est l'équipe de France en général qui est mal rentrée dans son match, en fait. Qui est rentrée dans son match de manière assez calme, peut-être assez timide. Mais petit à petit, ils ont pris l'ascendant au milieu de terrain. Et ça, c'est vu. C'est Rabiot qui donne un super ballon à Kylian Mbappé pour que Mbappé ait raté des occasions que toi-même, tu ne comprends pas. C'est Rabiot. C'est Rabiot qui sort du milieu de terrain. Il récupère un ballon interception de malade pour aller ouvrir le jeu côté français. C'est Adrien Rabiot qui a fait énormément de choses aujourd'hui. C'est-à-dire que dans ce rôle de numéro 8-là, s'il fallait faire le boxe-to-boxe, on peut donner quand même une très bonne note à Adrien Rabiot. N'golo Kante à côté, il était là à ratisser, à se gérer. Donc du coup, tu as une équipe de France qui, défensivement, je trouve que les boys ne se gèrent pas trop parce qu'il y a trop d'espace, il y a trop de flottement. Ils n'ont pas l'air assez sûrs l'un des autres. Franchement, moi, c'est ça que j'ai vu. L'un envers l'autre, excusez-moi. Au milieu de terrain, tu as N'golo Kante et Rabiot qui font à mon humble avis un bon match et en attaque, il y a des rattaquants. Alors en attaque, il y a des rattaquants et je pense que c'est là où ça fausse un tout petit peu la lecture du match. Parce que tu regardes le match aujourd'hui et tu te dis, les Autrichiens doivent claquer un but et les Autrichiens peuvent claquer un but. Il manque de chance. Le joueur autrichien rate son ballon. Mike Meignan fait un arrêt. D'ailleurs, l'arbitre ne siffle pas corner, je ne comprends pas. Mais Mike Meignan fait un arrêt et normalement, il y a un but pour l'Autriche. Sur l'action qui suit, parce que le football, il est méchant comme ça, le football est mauvais comme ça, en fait, dans le football, voilà, c'est le karma. Sur l'action qui suit, tu as l'équipe de France qui claque un but parce que Mbappé est sur le côté droit, genre 2018, quand il y avait les Matuidi, les Pogba et puis tout ça, quand ils étaient champions du monde. Donc Mbappé est sur le côté droit, passement de jambes, il se débrouille là-bas, il fout la zizanie, il fait un centre, le boy autrichien marque contre son camp. On va être très sérieux, franchement, tu regardes ça et tu te dis, la France a gagné 1-0 sur un CSC, ils auraient pu mieux faire. Mais d'un côté, tu peux avoir une autre lecture du match, en regardant le match, en te disant que les boys français-là ne se gèrent pas. Kylian Mbappé, qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Aujourd'hui, il s'est cassé le nez ou je ne sais pas, en tout cas, j'espère que ce n'est pas trop grave, parce qu'il est sorti avec le nez en sang et tout ça, j'espère que ce n'est pas trop grave, ils en ont besoin. Mais Mbappé a raté aujourd'hui des choses qu'il ne doit pas rater. La vérité, elle est là, des contrôles, il ne doit pas rater. Des superbes ballons, contrôle le ballon, tue le gardien, il rate son contrôle. Mais quand même, franchement, en toute honnêteté, c'est pour cela que le gardien est sorti. Un contre un, un contre un face au gardien, s'il te plaît. Mais ouvre, Rabiot a tout fait, Griezmann a tout fait. En fait, Griezmann est venu, il a poussé. Rabiot est venu, il lui a donné, s'il te plaît quand même, ouvre ton corps, fais comme Thierry Henry ou je ne sais pas, on roule le ballon. Mais l'angle est fermé et il veut frapper côté fermé. Il ne se gère pas, on sait que c'est la spéciale Mbappé, mais aujourd'hui, franchement, le timing pour faire cette frappe-là n'était pas le bon. Il rate encore une fois une occasion que tu ne comprends pas. Mbappé repart un contre un face au gardien. À ce moment-là, je me dis, c'est fini, c'est mort, les carottes sont cuites, il n'y a absolument rien à faire, il n'y a pas de défenseur, il a lâché le défenseur, il va beaucoup trop vite, c'est la locomotive, il arrive devant le gardien, il frappe à côté. Il se fout de qui ? Il se fout de qui ? Franchement, on sait qu'il y a des problèmes politiques en France en ce moment, mais comme a dit un boy, j'ai vu un boy sur les réseaux, il a dit, Mbappé, à cause des problèmes politiques en France aujourd'hui, je ne sais pas, en tout cas à cause des élections, machin, tout ça, il a frappé à l'extrême droite, son frappe, voilà, j'en perds mon latin, sa frappe de tocard qu'il nous a mis à l'extrême droite du poteau, c'est pour aller où ? C'est pour aller où ? Mais Kylian, Kylian a fait leur attaquant, il a fait leur attaquant aujourd'hui, il ne s'est pas géré, plusieurs fois dans le match, à mon humble avis, la France peut prendre l'avantage, la France peut se mettre à l'abri, c'est-à-dire que l'équipe de France, on va être très sérieux, parce que moi je viens d'un pays où on se plaint souvent du beau jeu et tout, l'équipe de France ne joue pas un beau jeu, c'est comme quand je vois le Sénégal jouer, le Sénégal ne joue pas un beau jeu, on ne cherche pas à jouer un bon jeu, on cherche à avoir les trois points, à gagner des compétitions, à essayer de s'en sortir, la France, j'ai l'impression que c'est la même chose, franchement, en toute honnêteté, ils ne sont pas là pour du beau jeu, ils ne sont pas là pour nous faire rêver, ils sont là pour aller rapidement en transition et être efficaces, et aujourd'hui, ils l'ont fait plusieurs fois, le problème, il est simple, c'est que devant, il n'y a que des tocards, comment est-ce que Mbappé peut se retourner ? Il donne un ballon à Marcus, mais Marcus, mais tu... mais mi noble gardien, mi frappe, Marcus, tu rames trois fois aujourd'hui, trois fois si je ne m'abuse, il part devant le gardien, il part à l'entrée de la surface de réparation, il s'arrête, il revient. En fait, un attaquant, il ne frappe pas. La seule fois qu'il a frappé, il a fait 20 passements de jambes. Genre Neymar. Neymar. Neymar du bendo, il a foutu le ballon là-bas en l'air. Marcus, ce n'est pas sérieux ? Marcus, tu le lances en 1 contre 1, il arrive devant le gardien, il ne frappe pas, il fait protection de balle, il revient en arrière, il passe en retrait. C'est quoi ça ? On a vu le match, en fait. Je ne comprends pas. Thuram ne se gère pas, Thuram doit claquer un but aujourd'hui plusieurs fois, il n'est pas en confiance, il n'ose pas, il a peur, je ne sais pas. Donc la France, pour moi, à mon humble avis, peut faire beaucoup mieux aujourd'hui. C'est-à-dire que le match n'est pas extraordinaire, tactiquement, ils ne sont pas bluffants, mais il y a des individualités qui ont été au top. N'Golo Kante a été au top, Adrien Rabiot a été au top. Thuram ne s'est pas géré, franchement, c'est dommage, il aurait pu claquer un but aujourd'hui. Ça avait plus osé. Mbappé aurait dû claquer un but aujourd'hui, j'espère que sa blessure n'est pas trop grave. Ousmane Dembélé, il est là sur le terrain, lui aussi. Mais en fait, là aussi, il y a encore d'autres mauvais choix d'Antoine Griezmann. Plusieurs fois en premier habitant, Antoine Griezmann peut ouvrir sur le côté pour Dembouze, il n'ouvre pas. Dembélé fait l'appel. Il est en train de faire l'appel sur le côté. T'en as Dembélé ? Antoine, deux fois d'affilée, il est rentré dans les gars. Mais deux fois d'affilée, Antoine Griezmann ne s'est pas géré. En plus de ça, Miskin, il allait prendre un coup sur le poteau, genre sur les panneaux publicitaires. Il était en sang. J'espère que ce n'est pas trop grave, lui aussi, qu'il n'aura pas de commotion cérébrale. Bref, la France a quand même lâché pas mal de... J'ai envie de dire, ils ont lâché pas mal de force, pas mal de plumes. Le coq français a lâché pas mal de plumes dans ce match-là. Beaucoup de joueurs... Giroud, il est rentré, il a fait deux minutes, il s'est blessé. Deux minutes, il avait mal. Il est en train d'attraper sa accuse ou whatever. C'est compliqué. C'est franchement compliqué. Mike Meignan a fait un bon match. Il a été solide, il a été courageux, il est sorti plusieurs fois. Globalement parlant, moi je pense que ce n'est pas un mauvais match pour l'équipe de France. Ils prennent trois points. Ce n'est pas comme si la France rentre dans les compétitions de manière extraordinaire d'habitude, que ce soit l'Australie ou whatever. À chaque compétition, ça rentre souvent de manière poussive pour l'équipe de France. Mais petit à petit, ils prennent le rythme. Maintenant, on va voir à quelle vitesse ils vont prendre le rythme dans cette compétition parce que dès le prochain match, ils vont devoir jouer les Néerlandais. Et ça promet. Et ça promet. Et moi, j'ai vu pas mal de petites lacunes dans cette équipe-là. Mais globalement parlant, franchement, c'est bon. Je dis, c'est le premier tour. C'est le premier tour. Calma, c'est le premier tour. C'est vrai. Les gens, ils vont dire ouais, c'est des toccards. Ils sont nuls, machin, tout ça. Deschamps, oui, mais ce n'est pas comme si tactiquement, Deschamps, il est venu pour bluffer les gens en fait. Deschamps, lui, il va sur les assurances des chaussures. Et je pense qu'aujourd'hui, si les boys sont un peu plus précis offensivement, ils peuvent gagner ce match-là 2-0. Peut-être même 3-0 si tu regardes bien. Peut-être même 3-0. Même s'ils encaissent des occasions, ils peuvent mettre plus de buts normalement. C'est quoi les expected goals ? Statistique, on va aller voir. Les expected goals pour la France, effectivement, ils sont à 2, les expected goals. Donc, je pense qu'ils auraient pu claquer 2 buts, ces Français-là. Donc, voilà. Donc, la France prend ses 3 points. D'un autre côté, il y a la Belgique, ses toccards. C'est eux, les vrais nullards. Des vrais nullards, des toccards. En plus de ça, ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance. La Belgique a perdu aujourd'hui 1-0 face à la Slovaquie. Je ne sais pas quoi dire. J'attends le prochain match. En fait, ça fait plusieurs compétitions que la Belgique est déçue à tout le temps. Donc, j'attends le prochain match. Je ne sais pas quoi vous dire. Kevin De Bruyne, Onana, Mangala, c'est-à-dire que vraiment, ils se sont fait bouffer par les Lobotka, les Kuka, en fait. Les boys Slovaques ont été juste trop solides, j'ai envie de dire. L'intensité au milieu de terrain a fatigué les Belges. Lukaku a manqué énormément de chance. Il a raté énormément d'occasions. Il a raté trop d'occasions. Trop sard. Trop sard au moment où il doit donner des passes ou bien faire la passe à Lukaku ou bien essayer de je ne sais pas quoi. On doit faire quelque chose d'autre. Il frappe. Et puis, malheureusement, ce n'est pas cadré ou ça ne rentre pas ou ça ne marche pas. Là aussi, il ne s'est pas géré. Ça a été compliqué. Doku, il a fait une très, très bonne première mi-temps Jérémy Doku. Excellent première mi-temps. Dès le début de la rencontre, il vient, il passe, il laisse là-bas des gars. Il donne à Kevin De Bruyne hyper extension de Kevin De Bruyne. Malheureusement, il n'arrive pas à être dangereux. Il donne le ballon à Lukaku qui frappe sur le gardien. C'est-à-dire que en première mi-temps, normalement, la Belgique peut tuer le match. Franchement, je regarde le match, froidement, je pense que la Belgique peut tuer le match en première mi-temps. Je pense qu'avec un peu de chance, avec les débordements qu'ils ont eu l'occasion de faire, l'intensité qu'ils ont eu l'occasion de mettre et tout, les occasions qui se sont créées, ils peuvent tuer le match en première mi-temps. Malheureusement, le problème, il est simple, c'est qu'ils ont été malchanceux. Deux buts hors-jeu, qui sont... Bon, un but hors-jeu, un but avec une main de Open Dame et qui ne se joue à rien. Tu te dis, voilà, c'est vraiment un manque de chance. Je pense que les Belges, voilà, troisième au classement FIFA, ils sont toujours misquines, ils sont toujours les premiers, les deuxièmes, les troisièmes au classement FIFA, mais ils ne gagnent jamais rien. Donc, on va voir ce que ça va donner lors du prochain match pour la Belgique. Mais il y a de quoi avoir quand même un peu de déception aujourd'hui parce que, voilà, j'avais quand même de l'espérance de cette équipe belge. Sinon, bon match de la part de Castells, je pense, il fait des bons arrêts aujourd'hui. Quand je te dis que Thibaut Courtois n'a pas été appelé, au moins, c'est un point positif à prendre. Mais ouais, c'est décevant, décevant de la part de la Belgique. Et la Roumanie, je ne sais pas, ils veulent quoi les Roumans. Ils sont venus maillots jaunes, genre Brésil. Genre, on sait que la Roumanie, c'est un grand pays de football. C'est-à-dire qu'historiquement parlant, tu regardes dans l'ancien temps, dans le temps, voilà, dans le temps de nos parents, de nos grands-parents. Mais la Roumanie, c'était, voilà, c'était le top du top. C'était le top du top. C'était la classe, en fait. Les gars, ils savaient jouer au football, en fait, tu vois. En fait, t'étais Roumain, on savait que tu savais jouer au football, tu vois. C'était une grande nation de football. Bon, après, il s'est passé pas mal de choses historiquement et tout. Le temps est passé. Mais aujourd'hui, la performance qui nous ont sorti pour gagner 3-0 face à l'Ukraine, je pense que c'est une performance de classe internationale amenée par un joueur, le capitaine Stansiou. Mon homonyme, Stansiou, franchement, tu es trop fort. Tu es trop fort, en fait. Le premier but est magnifique. En fait, les Roumains ont tapé les Ukrainiens. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Au niveau des Ukrainiens, il y a de quoi avoir pas mal de gré parce qu'encore une fois, tu vois une équipe qui, sur le papier, est extraordinaire. Ils ont le maire buteur de la Liga. Comment il s'appelle encore une fois ? Ils ont Moudryk, ils ont Tchigankov, ils ont Soudakov. Ils ont pas mal de points, en fait. Tu regardes, tu te dis, yes, ça doit donner quelque chose et tout. Zinchenko, mais Tokar. Franchement, Tokar, ils ne se sont pas gérés tous tant qu'ils sont. Mann a été excellent. Franchement, je ne le connaissais pas, Mann. Denis Mann, il joue à Parm, il a été excellent. Denis Mann, 25 ans, il est sur le côté dangereux comme jamais. Deux passes décisives. J'ai envie de dire que cette équipe de Romagna a surpris tout le monde aujourd'hui et voilà, j'ai hâte de l'avoir durant le reste de la compétition et de voir ce que ça va donner parce que pour le moment, ils sont presque assurés d'être qualifiés. Quand tu prends trois points et tu mets trois buts comme ça, le gol la verra, je pense que normalement, même dans les meilleurs troisièmes, tu t'en sors. Donc, à suivre la Roumanie. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Sous-titrage ST' 501